Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de découvrir ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle en termes de laptop avec un PC de chez MSI. On attaque ici avec un Titan GT77. Je vous propose de découvrir ça tout de suite après l'intro, c'est parti. Pour ceux qui sont de nouveau sur cette chaîne, bienvenue sur la chaîne d'overclocking.com. Ici on fait des reviews, des guides d'achat et de la vulgarisation pour te permettre de monter ton PC au meilleur prix tout en sachant ce que tu achètes. Et si jamais tout ça, ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Comme je vous ai dit aujourd'hui, on va s'attaquer à vraiment un laptop qui n'est pas destiné à tout le monde puisque, je vais vous le dire direct, c'est un laptop qui tourne autour des 7000€. Et du coup, c'est pour vous faire découvrir un petit peu justement ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle en termes de PC de portable. Donc ici, on va voir un PC de chez MSI qui nous a été envoyé par Intel et on va retrouver ici le MSI Titan GT77 avec la référence HX13V. Et bah la référence, elle est belle encore une fois. Franchement, merci beaucoup pour les références faciles à lire. Donc c'est vraiment un monstre de puissance que vous allez découvrir dans cette vidéo. Et puis vous avez certainement déjà pu lire la review qu'a publiée Vertex sur notre site internet. Je t'as précisé que la review qu'il a faite aura une certaine expertise que je ne porterai pas forcément dans cette vidéo. Étant donné que lui, des laptops, il en a déjà vu beaucoup plus que moi. Moi, c'est le premier laptop que je passe dans mes mains. Donc je vais vous donner un avis d'un utilisateur un peu plus lambda. Même si j'ai essayé de faire des trucs pour tenter de le mettre un petit peu à genoux. Mais c'est quand même dur quand t'as le top du top partout quoi. On va pas se mentir. Donc je vous invite très fortement à aller lire justement son article pour vous faire un deuxième avis. Et surtout un avis de quelqu'un qui va aller un peu plus dans le fond des choses que ce que je vais faire dans cette vidéo. Du coup, cette vidéo d'ailleurs, je vous propose qu'elle s'organise de cette façon. D'abord, on va voir un petit peu les spécifications qu'annonce ce PC portable. On va voir un petit peu les gros points forts qu'il va annoncer. Et puis après, je vous propose directement de vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait avec ce PC portable en gaming. Après, en applicatif. Et puis, on va faire justement en fin de vidéo un petit démontage pour vous montrer un petit peu l'intérieur de ce PC portable. Même si Vertex, dans sa revue, a déjà mis des photos de l'intérieur. Moi, je vous mettrai une petite vidéo en mode vlog de l'intérieur du PC. C'est la première fois que je fais ça. Donc n'hésitez pas à me donner des retours un petit peu sur vos impressions dans ce style de vidéo. Et puis à la fin, on fera une petite conclusion justement sur ce PC portable. Pour attaquer les spécifications justement de ce PC portable. Alors portable ou transportable. Parce que déjà, on va attaquer un point qui est vraiment important. C'est le poids. On retrouve ici une machine qui pèse quand même 3,3 kg. C'est ce qu'on disait avec Vertex. On ne va pas le sortir dans le métro pour commencer à faire des petites recherches sur Internet. Tu vois, c'est un truc qui est énorme. En plus de ça, des moments où il se met à s'enjailler un petit peu au niveau de la soufflerie. On va dire que ça commence à faire du bruit. On y reviendra un petit peu plus tard. Donc voilà, c'est un PC qui est transportable et pas portable. On est ici quand même sur une grosse station de travail. Mais vous allez tout de suite le découvrir. Pourquoi on parle ici de station de travail transportable ? Alors ici, on va retrouver quand même le dernier Core i9 qui est sorti. Donc on va retrouver le i9-13980HX. Un processeur particulièrement performant qui va révéler quand même déjà 32 trades derrière. Donc au niveau de l'applicatif, il n'y aura pas trop de soucis. Je pense que vous devriez largement trouver de quoi faire derrière. Parce que le PC, il pousse quand même énormément. Quand tu vois que le PC qui est derrière moi est deux fois moins performant que ce PC portable. Après, il est un peu plus de deux fois moins cher. Pour ce Core i9, on va retrouver ici 64 Go de DDR5 cadensé à seulement 4800 Mbps. Une fréquence de RAM que Vertex a trouvé particulièrement basse. Étant donné que les nouveaux Intel 13e Gen, ils sont capables de lire des kits jusqu'à 7200 Mbps. Donc en ce moment, on est en pleine discussion avec les marques pour résoudre un petit peu cette problématique. La réponse actuelle justement de MSI, ce serait que comme on a 4 DIM sur la carte mère. Donc vous pouvez mettre jusqu'à 4 barrettes. Et bien malheureusement, ça va justement brider les performances à ce niveau là. Et du coup, ils ont pu mettre un kit de seulement 4800 Mbps. Après, en ce moment, c'est encore en discussion. Je vous inviterais justement quand même à aller jeter un coup d'œil de temps en temps sur la review de Vertex. Pour ceux qui sont vraiment intéressés par ce PC portable. Parce qu'il mettra à jour l'article. Et ça vous permettra de suivre un petit peu l'histoire de cette RAM un petit peu trop lente. Mais en tout cas, on retrouve quand même 64 Go de DDR5. Donc autant vous dire qu'encore une fois, pour l'applicatif, ça déboule plutôt pas mal. Et puis bien entendu, on ne va pas non plus se limiter sur la carte graphique. Parce qu'on va retrouver ici la toute dernière RTX 4090 pour laptop. Et on retrouve ici 16 Go de VRAM dessus. Donc ça reste plutôt correct quand même. Mais je trouve que pour un PC qui a un écran 4 qui est intégré, 16 Go de VRAM, c'est un peu dommage. Mais bon, on n'a pas senti trop la limitation ici. Enfin, sur certains jeux, ça peut éventuellement se sentir si vous poussez vraiment les réglages au max. Mais là, en tout cas, dans mon cas, je n'ai pas trop senti non plus de ralentissement lié à ça. Et là, on va attaquer le stockage qui est quand même particulièrement intéressant sur cette machine. Puisqu'on retrouve 4 Tera de SSD. Donc on va avoir 2 SSD ici en RAID 0. Le gros avantage d'avoir fait un RAID 0 ici sur le SSD, c'est que vous doublez les débits des SSD. Alors, dans un usage plutôt classique, ce n'est pas très très rentable. Surtout que si vous jouez, globalement, ça ne sert vraiment à rien du tout. Les jeux n'arrivent presque pas à tirer parti justement des 10 Go par seconde que ça vous donne. Mais on va dire que pour le côté professionnel, ça peut avoir son avantage. Et là, on va remettre un petit peu en cause certains choix qu'il y a fait MSI ici. C'est qu'au niveau justement du stockage, c'est un petit peu dommage parce qu'on se retrouve ici quand même sur une machine qui va être dédiée à des professionnels. Et on va avoir des SSD classiques qui n'ont pas d'encryptage de données et tout ça. Quand on voit que la concurrence va s'attarder un peu plus au côté professionnel en proposant des machines qui vont par exemple avoir l'encryptage des données instantanées sur les disques. Forcément, quand je dis disque, c'est disque dur SSD parce que basiquement sur ce genre de machine, on n'aura plus que du SSD. Mais l'encryptage des données, il est intégré. Genre ça va se faire tout seul, vous n'aurez rien à faire, vous n'aurez même pas trop besoin de paramétrer. Ça va être inclus justement dans ces PC portables-là qui vont être dédiés aux professionnels. Alors que là, chez MSI, du coup, on a un truc un petit peu plus perdu dans le grand public. On ne peut pas justifier que vraiment n'importe qui va acheter ce PC portable et du coup, ça va être dédié à des professionnels techniquement. Mais les professionnels, en alliant sur ce PC portable, vont être un petit peu perdants sur certains critères qu'ils pourraient rechercher. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il est un peu perdu entre deux marchés. Après, en termes de batterie, on a ici une batterie de 100 Wh qui va lui permettre quand même d'avoir une autonomie d'environ 4 heures dans un usage assez classique. Ça, c'est Vertex qui l'a utilisé, donc je vous cite les chiffres qu'il m'a donné. Et après, par contre, si vous faites du gaming, en moins d'une heure, il n'y a plus de batterie. Voilà, parce que la 4090, elle ne tire que 150 Wh, mais quand même, on a le PROS à côté qui va tourner tout ça. Et malheureusement, ça va quand même vite fumer la batterie. Donc moi, je vous conseille, si jamais vous vous en servez, de vraiment le brancher au maximum. Donc moi, ce PC portable, je ne l'ai jamais mis sur batterie pour avoir vraiment le maximum de performance possible. Je voulais voir vraiment ce qu'il donnait et puis c'était particulièrement puissant, on ne va pas se mentir. Donc ça, c'est pour la partie vraiment intérieure du PC. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire justement en termes de refroidissement ? Les pipes sont plutôt intéressants. Enfin, on va voir que le dissipateur thermique est quand même particulièrement imposant pour un PC portable. Après, il y a quand même pas mal de chauffe à refroidir. Et justement, pour joindre un petit peu ce point-là, on va retrouver en fin de vidéo déjà un démontage, comme je vous disais. Donc pour ceux qui s'intéressent de voir l'intérieur, je vous invite à aller voir plutôt en fin de vidéo. Et puis d'ailleurs, vous avez la table des matières en description, donc n'hésitez pas à vous diriger vers la partie qui vous intéresse. Et du coup, malgré ce dissipateur qui est particulièrement imposant ici sur ce PC portable, c'est quand même dommage parce qu'on va avoir un i9 qui chauffe particulièrement beaucoup. Et malheureusement, on va avoir du throttle ici. Ça va se sentir déjà en gaming parce que vraiment, vous atteignez des 80-90 degrés très facilement en jouant. Donc, ce n'est pas pour vous dire que quand vous faites de l'applicatif gros rendu, tout ça, malheureusement, on voit directement le processeur throttle. C'est dommage quoi, je veux dire, on a le meilleur du meilleur et au final, c'est totalement bridé par la chauffe qui est particulièrement élevée. Et ça, c'est lié, d'après ce qu'a dit Vertex, à un survoltage un petit peu d'écoeur. Donc, c'est un peu dommage parce qu'en plus de ça, le PC ne vous permettra pas d'aller justement bidouiller un petit peu tout ça pour essayer de l'améliorer. Mais je vous invite encore une fois à aller voir l'article de Vertex qui sera plus détaillé dans ce genre de choses. On va sortir un petit peu de l'intérieur du PC pour voir ce qu'il nous propose à l'extérieur puisqu'il va rester quand même très intéressant au niveau du reste. Alors déjà, on va avoir un écran 4K en mini LED cadencé à 144Hz. Au niveau de l'écran, justement, c'est plutôt un bon écran. Mais malheureusement, quand il arrive, l'équilibrage des couleurs est vraiment mal fait. Donc, je vous invite encore une fois à aller voir l'article de Vertex. Il a un paragraphe dédié et il vous apprendra certainement même à régler un petit peu cet écran. Et puis après, on va voir un autre point très intéressant qui est là, le clavier. Il n'y a vraiment rien à dire. On a un excellent clavier mécanique ici avec des touches en extra low profile. Donc, un vrai clavier mécanique. D'ailleurs, je vais pouvoir vous le faire écouter ici parce que j'ai fait encore une fois une petite vidéo en format vlog. Je vous invite à découvrir ce petit format. Puis, on se reprend juste après. Pour ceux qui voudraient écouter le bruit des touches justement du clavier de chez SteelSeries. Donc, voici le clavier. On retrouve des switches chéris. Et du coup, ça vous permet d'entendre. Comme vous aurez pu l'entendre, le clavier, il a quand même des bonnes touches. Des bons switches mécaniques de chez SteelSeries qui font plutôt plaisir. Ce qu'il faut savoir également sur ce clavier, c'est que vous allez retrouver des petites touches multifonctions. Donc, avec FN, vous avez un petit peu l'habitude. Il y a pas mal de petits trucs à regarder là, comme vous pouvez vous en douter. Et là, du coup, petite fonction qui va être aussi intéressante, c'est que quand vous faites FN, vous pouvez appuyer sur les numéros, en fait, les touches, par exemple, le 3. Là, donc, je vais appuyer avec le 3. Et ça va donner un effet à mon clavier. Et si vous faites justement avec chaque numéro ici, vous allez avoir des effets différents pour votre clavier. Après, bien entendu, vous avez l'application de chez SteelSeries pour faire varier votre éclairage. Personnellement, je ne l'ai pas trouvé très très intuitif, donc je ne m'en suis pas servi. Mais si jamais vous voulez justement faire varier les couleurs du clavier, vous pouvez le faire directement depuis le clavier avec ce combo de touches là. Un point justement aussi sur le design extérieur qui est particulièrement dommage. Alors oui, il y a du RGB à poison, donc ça, il n'y a pas de souci. Mais au niveau du châssis, c'est un petit peu dommage qu'on ait vraiment une conception qui est quand même principalement en plastique. Enfin, surtout sur le dessous. Et c'est quand même dommage que pour une machine qui coûte aussi cher, on n'ait pas de châssis en full alu, quoi. Je ne veux pas vous mentir, parce que quand on pense qu'il y a des marques qui coûtent beaucoup moins cher, malgré leur prestige, entre guillemets, ce n'est pas une marque que j'apprécie particulièrement, mais il y a une marque avec une pomme qui est quand même capable de vous faire des châssis en full alu pour des machines qui quand même se dirigent plutôt dans le côté professionnel, tu vois ce que je veux dire ? Bah, il ne coûte pas à ce prix-là et il y a déjà un châssis full alu. Et même si tu vas dans d'autres marques qui tournent sur Windows avec des machines à peu près similaires, tu as quand même des châssis qui sont plutôt métalliques et qui vont permettre de dissiper une grosse partie de la chaleur également. Donc, au niveau du gaming, c'est quand même plutôt insolent comme machine. C'est tellement insolent que pour moi, ce n'est même plus une machine pour jouer. Je vous le dis directement, n'importe quel jeu que vous voulez lancer, vous le lancez en 4K full ultra à plus de 144 FPS. Donc l'écran, il est largement utilisé, il n'y a pas de souci. Mais vraiment, la carte graphique, limite, elle s'ennuie sur les jeux. Il y a des jeux où elles ne tournent même pas à 100% alors que tu es en 4K full ultra. C'est vraiment insolent. Que ce soit des jeux compétitifs, par exemple, comme Apex où je vous affiche des images à l'écran tout de suite, on s'ennuie un petit peu. On sent que le PC n'est pas vraiment faible pour aller jouer parce que c'est trop facile. Et après, on a des gros jeux où ça va peiner un peu plus, mais on sent quand même que l'ordi ne peine pas tant que ça non plus. On a quand même des taux de FPS qui sont particulièrement insolents. Et d'ailleurs, je vous laisse observer ça justement avec les quelques graphiques qui vont suivre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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